Aujourd'hui je vais continuer de vous parler de l'histoire d'Arda, le monde de Tolkien, on trouve la terre du milieu, et aujourd'hui parler du tout début de ce monde, et vous parler des années des lampes. On ne sait pas grand chose de ces années, car elles se déroulent avant l'éveil des ailes, qui sont ceux qui relatent la plus grande partie de l'histoire d'Arda. C'est à cette époque que le monde fut façonné par les Valar et les Maillards, c'est également à cette époque qu'ont lieu les premières luttes entre les Valar et Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, maître de Sauron, qui cherche la domination absolue. Il est chassé par Tulkas, le champion du Valinor, et les Valar créent ensuite deux lampes pour éclairer le monde. Cette période prit fin lorsque Morgoth revient, la lumière des lampes dissimulant son ombre, et il détruisit ces lampes, forçant les Valar à quitter leur ancienne demeure d'Almarène, détruite pour s'installer en Valinor, sur le continent occidental d'Arman, tandis que la terre du milieu reste sous la domination de Morgoth. Les lampes furent alors remplacées par deux arbres que les Valar firent pousser. C'est maintenant eux qui éclairaient le monde. Ce fut donc le début des années des arbres. On ne sait pas grand-chose en plus de ces années jusqu'en l'an 1050, où les elfes s'éveillèrent. Les Valar ne se sont installés en Valinor au début de ces années, mais on ne sait pas plus d'éléments après le réveil des elfes. On sait qu'à peu près 30 ans après le réveil, Morgoth les découvrit, et décida de les détruire, car elle était jaloux de toute création, d'Hérou et l'Ovatar, le dieu dans le monde de Tolkien, car lui-même n'étant pas capable de créer, juste de pervertir et de transformer. De 1090 à 1099, il est Valar rentrant en guerre contre Morgoth, afin de protéger les elfes. Il est finalement vaincu et fait prisonnier pendant 300 ans. Il finit par le libérer, ce qui est un peu une grosse connerie, si vous voulez mon avis, mais bon. Suite à sa libération, il recommence à foutre la merde, et finit par détruire les deux arbres avec une goliote, ancêtre d'aragne et de toutes les araignées géantes. C'est une créature dont on ne sait pas grand-chose. On n'est ni Valar, ni Maillard, ni créature mortelle. C'est une araignée énorme, dévoreuse de lumière et malfaisant, donc c'est quasiment rien. Ce fut ainsi que les années des arbres prient fin, puis avec 5 ans plus tard, le premier lever de soleil, et le début du premier tâche. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur le... On attend la préhistoire de la Tindarda, c'est-à-dire avant les âges, l'époque des tout débuts du monde, l'époque mythologique. Du coup, la prochaine vidéo sera sur le premier tâche. Voilà, voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Au revoir tout le monde !